Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un all solde et clairement ce mois-ci j'ai un petit peu craqué mon slip, j'ai un petit peu fait flamber la carte bleue mais clairement je m'en fous en fait, j'ai voulu dépenser des sous, je travaille donc j'ai le droit de me faire plaisir et en plus ça fait du bien au moral, ça fait du bien d'avoir de nouvelles choses, de tester de nouvelles choses et surtout de vous en parler donc je ne vais pas justifier que j'ai un petit peu craqué mon slip ce mois-ci. Donc pour la première chose que je me suis achetée, donc à la base j'étais partie sur une paire de baskets en solde et en fait il n'y avait rien, il n'y avait rien du tout en paire de baskets en solde et du coup j'ai acheté une paire de chaussures qui n'est pas en solde forcément et d'habitude je ne suis pas forcément sur ce style un petit peu de basket mais je ne sais pas, j'ai eu un coup de coeur depuis quelques temps pour ce style un petit peu de basket, voilà assez classe mais un petit peu détente Et j'ai eu un petit coup de coeur et bien pour des Nike Air Force One, donc voilà au final et bien je me suis achetée cette paire de chaussures et je les adore franchement, je les trouve trop trop belles et j'ai trop trop hâte de les porter, ça fait une semaine qu'elles sont dans ma chambre et j'attends de vous les montrer et je ne peux pas les porter et clairement et bien je me suis dit il faut vite vite que je filme cette vidéo et comme ça je pourrai leur montrer mes baskets. Donc j'ai trop trop hâte et bien de faire des petits looks assez sympas sur Instagram, donc voilà si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram et bien c'est Laura Dick, le même nom que ma chaîne Youtube et voilà et bien ma petite basket d'amour que j'ai trop trop hâte de porter, regardez moi cette basket, elle est magnifique et franchement c'est bon je suis amoureuse de ma paire de chaussures, je la trouve canon clairement. Je voulais à la base une basket blanche assez confortable et je me suis dit est-ce que je les prends en noir et en blanc ou est-ce que je les prends en toute blanche et au final j'ai testé celle-ci et vu que je suis tout le temps tout le temps tout le temps habillée en noir, habillée en blanc, habillée en gris, je me suis dit ça peut être sympa d'avoir une petite touche et bien de couleur à ma chaussure et voilà et bien ce que ça donne, j'ai jamais porté ce style de chaussures et j'aimais bien la grosse semelle en fait. Voilà au niveau d'ici, j'adore l'arrière et on est super confortable dans ses chaussures et voilà du coup je me suis dit tiens je vais me faire plaisir, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de basket et bah voilà ce que ça donne quand on me laisse et bah voilà chaussure une paire de basket. Et ensuite quelque chose que j'ai parlé dans mon ancienne vidéo et bien c'était une routine cheveux et du coup et bien je pense que d'ici quelques temps il va y avoir du changement sur mes cheveux. Je pense clairement tout couper et refaire une jolie couleur de cheveux, je pense qu'il va y avoir pas mal de changements donc restez connectés sur Instagram, je pense que vous allez voir que voilà il va y avoir un petit peu de changement et du coup et bien pour voilà redonner de voilà une belle couleur à mes cheveux, de la brillante. Et du coup et bien j'ai testé la gamme et bien de chez Niki Paris et bien voilà ça y est c'est fait, je l'ai acheté et au moins je pourrais vous dire et bien ce que j'en pense et pour le coup j'ai été quand même étonnée. Quand j'ai reçu et bien les voilà les peaux entre guillemets de shampoing et de masque, les peaux sont énormes, je sais pas si vous comparez un petit peu à ma tête et voilà et à ma main mais les peaux sont énormes et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi énorme quand on m'avait dit 500ml de produit. Donc voilà en ce moment je teste un petit peu cette nouvelle gamme voilà Niki Paris, shampoing à l'huile d'argan sans parabènes et du coup j'ai acheté et bien le masque qui allait avec le shampoing et pareil le masque il est énorme, le peau il est voilà il est énorme, énorme, énorme. Donc ça fait à peu près 2-3 semaines que je l'utilise donc je trouve que ça rend les cheveux un petit peu plus doux, c'est vrai que le shampoing est très agréable, ça sent super bon, ça booste un petit peu les cheveux, je les sens moins voilà moins platus entre guillemets au niveau de la tête. Et l'odeur franchement elle est à tomber, ça hydrate bien mes cheveux mais j'ai l'impression qu'il faut l'utiliser voilà d'un certain moment pour que ça fasse l'effet en fait escompté voilà de ce que la marque voilà nous promet un petit peu. Mais le masque pour le coup il est hyper hyper crémeux, hyper compact, on sent bien que le masque nourrit les cheveux en profondeur et j'avais eu le code promo à moins 50% du coup j'avais fait une bonne petite affaire. Et ensuite je suis passée chez Zara forcément parce que pendant les soldes on passe chez Zara et je me suis trouvé un sac mais franchement c'était une petite pépite ce sac là. Et du coup je me suis procuré ce petit sac de chez Zara avec la petite chaînette et en ce moment je cherchais un petit sac en fait à mettre un petit peu tous les jours pour mettre juste un portefeuille, un petit rouge à lèvres, ma carte bleue, un petit peu mes papiers. Et j'ai trouvé ce sac chez Zara et je le trouvais franchement trop beau, il était assez fin et j'aime bien les petits sacs en général. Et à la base il était au prix de 25,95€ et je l'ai payé 15,99€ donc du coup ça fait une solde à moitié prix. Et ensuite et bien pareil je sais pas trop ce que j'ai ce mois-ci mais j'ai la folie un petit peu d'acheter des sacs et du coup et bien je me suis racheté un autre style un petit peu de sac. Sauf que là et bien c'est une banane puisque j'aime énormément les bananes, je trouve que c'est trop pratique. Franchement on a pas besoin d'avoir quelque chose à tenir ou à porter quand on a envie d'être à l'aise. Moi j'aime bien porter les bananes avec un manteau, je trouve ça beaucoup plus pratique. Et du coup je me suis procuré ces petites bananes chez H&M, pareil noir avec l'effet un petit peu cuir dessus. Franchement j'aime beaucoup beaucoup les petits détails de cette petite banane. Elle s'ouvre comme ça et franchement rien qu'on met son téléphone portable, mettre des sous, partir dans le sens pratique. Je trouve ça plutôt sympa, vous la mettez comme ça et du coup ça vous fait un petit accessoire. Voilà franchement sympa et en plus c'est pas lourd, c'est classe et du coup j'aime beaucoup ces petites bananes et j'aime beaucoup ce petit style là. Donc voilà pour l'achat de chez H&M. Et ensuite je suis passée dans le magasin Lush et là comme d'habitude j'adore ce magasin, j'adore regarder les nouveautés, les boules. Voilà j'aime bien sentir, regarder quelle odeur ça a. Et en ce moment ils font moins 50% sur les boules Lush et je suis procurée des boules Lush. Donc pour le coup la première boule Lush que je me suis procurée c'est celle-ci. Franchement elle est trop 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 belle donc je vais poser le petit sac, regardez-moi cette petite boule, voilà cette petite boule Lush franchement je l'adore, je la trouve trop trop belle. Ça sent tellement bon, j'ai trop hâte. Même prendre un bain, et bien je pouvais pas prendre de bain avec cette bombe parce que je voulais vous la montrer et rien que l'odeur franchement j'ai trop trop hâte de prendre un petit bain avec cette petite boule. Ensuite ma préférée je dirais clairement que c'est celle-ci franchement si voilà si vous me connaissez depuis un petit moment maintenant et bien vous savez que j'adore tout ce qui est un petit peu neuneu et clairement et bien j'ai eu un coup de coeur pour cette petite voilà cette petite boule Lush. Elle est enfin petite boule, elle est quand même assez voilà assez énorme et avec le neuneu dessus et l'odeur, ça sent le propre, ça sent bon, c'est trop chou. Et ensuite une autre boule Lush que j'ai pris et bien c'est une toute rose avec des paillettes dessus. Voilà je l'ai trouvé franchement j'ai eu un coup de coeur pour ces boules de chez Lush. Je comprends que ça fait girly, ça sent trop trop bon et donc toujours dans l'esprit girly, rose, ça sent bon, voilà clairement ce qu'on adore. Et ensuite et bien je suis passée dans le magasin Stradivarius, il me semble que c'est un U, Stradivarius je le disais avant sauf que c'est Stradivarius. Donc j'ai un petit peu de mal avec ce magasin donc voilà je suis passée, voilà je suis passée là clairement et j'avais envie et bien d'un pull assez cocooning et qui était blanc voilà que je pouvais mettre avec voilà par exemple mes nouvelles chaussures. Et je me suis procurée et bien ce pull mais clairement qui est cocooning qui voilà j'ai essayé trop trop hâte de le mettre. Et en fait j'ai acheté exactement le même en noir et j'étais tellement bien dedans que du coup je me suis dit chien je vais le prendre en blanc comme ça je serai bien dedans et j'aurai les deux couleurs. Donc pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo et bien j'ai acheté le même en noir, je sais pas si vous vous souvenez avec un gros col voilà avec un gros col comme ça. Donc d'ailleurs je l'ai déjà porté sur Instagram et du coup voilà c'est un très très joli voilà un très joli pull assez cocooning, assez loose et il est voilà il est comme ça et du coup je l'adore avec le gros gros col comme ça. Vous pouvez bien le descendre et du coup vous avez pas l'impression de ne pas respirer avec un voilà avec un col roulé. Moi j'ai un petit peu de mal avec les cols roulés et celui-ci voilà il me permet de respirer entre guillemets et voilà c'est ça que j'aime bien et j'aimais bien la couleur. Voilà j'avais envie de changer un petit peu du noir de d'habitude et du coup je l'ai payé 25,99€ et j'ai pris la taille XS pour celle que s'intéresse il était pas en solde malheureusement. Et ensuite et bien je suis passée dans le magasin Primark donc j'ai pas j'ai pas trouvé grand chose grand chose mais j'ai trouvé enfin j'ai plutôt repris mon petit voilà mon petit parfum pour mettre voilà en spray d'intérieur sur mon lit sur mon oreiller voilà sur les draps sur le canapé. Et voilà c'est clean coton white lila et en beurre de 100ml. Celui-ci franchement il sent super bon le frais le propre et je l'ai payé 4€ donc je l'avais déjà utilisé et tous les odeurs coton vous savez que j'adore personnellement. Donc je me suis repris et bien le voilà le spray d'intérieur de chez Primark il y en a plein 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 en ce moment et je me suis repris une petite voilà une petite brassière pour mettre le soir quand je suis en pyjama voilà en dessous d'un voilà en dessous d'un petit t-shirt d'un petit débardeur voilà une petite une petite brassière comme ça pour voilà éviter de mettre trop de sous-vêtements qui me serrent et du coup voilà j'ai pris une petite une petite brassière comme ça. Je trouve ça plutôt pratique le soir et j'ai pris en taille XS et je l'ai payé 3,50€ et je suis repris et bien des voilà des petits des petits cotons comme ça ça coûte ça coûte 1€ 100% coton bio dégradable idéal pour démaquiller et nettoyer le visage en douceur voilà donc d'ailleurs j'ai pris des petits cotons et aussi je sais pas si vous avez remarqué depuis et bien deux vidéos mais j'ai enfin voilà je pense que je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne youtube que j'avais tellement envie et bien d'acheter une montre que du coup et bien ça y est c'est chose faite j'ai enfin une montre plus pour le coup donc je sais que c'est un petit peu voilà c'est pas très original une montre plus tout le monde en a une mais je voulais voilà faire un petit peu comme tout le monde et avoir et bien une montre plus j'adore le modèle je voulais vraiment le poignet comme ça un petit peu en argenté et du coup et bien je ne l'ai voilà je ne la quitte pas je l'ai toujours toujours sur moi et voilà je trouve que ça va plutôt bien avec mon style et voilà c'est pas trop voyant non plus donc voilà je suis super contente et bien de mes voilà de mes nouveaux achats ce mois-ci donc j'espère que cette vidéo vous a plu moi ça m'a fait super plaisir et bien de vous montrer tout ça donc en attendant une prochaine vidéo et bien vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait et du coup et bien je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous bye Sous-titres par Jérémy Diaz